C'est le cas typique qui a provoqué, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, un accident avec un mort. Nous sommes tous, tous des chauffeurs d'une minute, d'un instant, d'une seconde. Allez, essaye de te laisser examiner, là. Voilà. Dans cet état, dans votre état, ça peut entraîner une amputation. Et là, il a tapé. Regardez, il tape à droite. Il se réveille. Il ne sait pas quoi faire. Et là, il est en train de faire son tour. Ce jour-là, les pompiers de Moulins, dans l'Allier, partent en urgence pour un accident de la circulation. Une collision frontale d'une rare violence. Les pompiers ont filmé leur intervention pour pouvoir l'analyser ensuite. Au sol, un enfant de 3 ans, plongé dans un coma profond. Dans le fossé, la carcasse d'une voiture qui emprisonne une famille. 4 blessés graves, il faudra plusieurs heures pour les désincarcérer. Au milieu de la route, une 2e voiture, avec 4 autres blessés, déjà médicalisés. A la caserne, les pompiers étudient les images pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. A l'origine de ce terrible accident, quelques secondes d'endormissement. Ils rentraient tous des vacances. Là, c'était le père de Fanny, justement, qui était un sévéré conscient. Et dans le rétro, il voyait son fils en train de se faire masser. Et il disait, je me suis endormi, j'ai tué mon fils. C'est là, c'était assez chaud, quoi. Et la mère était polytraumatisée le long de la route, en cours de médicalisation. Elle voyait aussi son gamin en train de se faire masser. Mais voilà le plus incompréhensible. Cette collision tragique s'est déroulée, 2 jours, sur une ligne droite à la visibilité parfaitement dégagée. Le genre d'accident mystérieux qui peut arriver à n'importe quel automobiliste. Ce sont les nouveaux dangers de la route, jusqu'ici sous-estimés, et qui peuvent avoir des conséquences fatales sur les conducteurs et leurs passagers. Jusqu'ici, les radars, les alcotests, les suspensions de permis ont montré leur efficacité pour traquer les grands chauffards et rendre les routes plus sûres, en disant le nombre de morts a été divisé par 2. Pour autant, le fléau des accidents de la circulation est loin d'être éradiqué. Et si les routes semblent plus paisibles, le danger reste omniprésent. Des grandes lignes droites, en apparence inoffensive, recèlent de redoutables pièges, même pour les conducteurs les plus prudents. Je suis bien content pour ma famille ou mes amis d'être encore avec eux. Les trajets quotidiens, ceux que l'on connaît par coeur pour aller au travail ou rentrer chez soi, peuvent se révéler fatales. C'est l'habitude, c'est une route qu'elle prend tous les jours. À un moment d'inattention, elle roulait trop vite, elle nous l'a dit. Enfin, la rivalité entre les voitures et les 2 roues n'a jamais été aussi exacerbée. Dans cet état, dans votre état, ça peut entraîner une amputation. Fous du volant et chauffards qui s'ignorent, enquête sur les nouveaux dangers de la route. Ce que beaucoup d'automobilistes ignorent, c'est que 2 tiers des accidents se déroulent à moins de 15 km du domicile, sur des trajets que l'on connaît par coeur. Notre enquête commence avec Thomas, médecin de garde au SAMU de Garches. Il est sous pression, car il a en charge, cette nuit-là, tous les accidents. Et vers 4h du matin, il vient de se produire un drame du volant. Aux portes de Paris, la circulation est encore fluide, seuls imprévus, les premières pluies de l'automne. Elles ont surpris ce conducteur. Il a raté un virage et sa voiture s'est retournée. Le conducteur s'en tire bien, un bras cassé et quelques foulures. Il est le 1er surpris, car il se rendait à son travail sur une route qu'il fait tous les jours et dont il connaît le moindre kilomètre. La voiture a glissé, donc elle a rebondi, elle fait boomerang, et puis voilà, ça s'est mis sur le côté. Et parce que c'était... Vous l'alliez trop vite ? Non, non, j'ai l'habitude, ça fait 16 ans que je suis au parcours, là, je viens de bonnire, là, je travaille à défense. La voiture est partie d'un seul coup, j'ai rien compliqué. On n'a pas le temps de réfléchir, on essaie de le redresser, puis quand on la voit partir, on pense plus à rien, je sais pas. Il n'a pas commis d'excès de vitesse, mais lorsqu'il pleut, quelques kilomètres-heure de trop dans un virage, selon le médecin, ça ne pardonne pas. Il pleut depuis quelques heures avec une chaussée un peu glissante, probablement un peu grasse. Peut-être qu'en roulant moins vite, on perd moins facilement le contrôle de son véhicule. Alors comment un conducteur paisible peut-il se laisser piéger par une route qu'il connaît par coeur ? C'est une cause d'accidents extrêmement répandue, dont l'origine se trouve dans notre cerveau. Notre cerveau qui, parfois, nous trahit, et vous allez voir comment. Chloé est une spécialiste du comportement des automobilistes. Elle intervient dans les stages de récupération de points. L'une de ses premières préoccupations, c'est de faire prendre conscience qu'il faut être très vigilant sur les trajets du quotidien. Pour ça, elle fait faire un test à ses stagiaires. Il ne dure que quelques secondes. Donc là, c'est un exercice, on va demander aux stagiaires de suivre la pièce de monnaie et de pouvoir nous dire où elle est. Un simple exercice de bon taux où il ne faut pas perdre de vue la pièce. Une sorte de test de concentration pour mesurer sa vigilance. Et à la fin de l'exercice, en général, 99% des stagiaires réussissent à localiser la pièce. Mais en se focalisant sur elle, il ne remarque rien d'autre. Le poivron qui va apparaître dans l'image passe totalement inaperçu. On se rend compte que tous les stagiaires en règle générale qui ne connaissent pas l'exercice vont occulter quand même quelque chose d'assez important. C'est un poivron qui apparaît dans l'image. Quand on est en conduite, cet exercice permet de montrer quoi ? Que si un élément prend tout, capte toute notre attention, que ce soit un élément de la route, un autre usager, un piéton, une place de stationnement. Pendant ce temps-là, tous les autres éléments, tout ce qui continue sera occulté et je ne le verrai pas. Et dans la circulation, le poivron qu'on ne voit pas, cela peut être un piéton ou un deux-roues qui surgit sans prévenir et qui va se faire renverser. À Paris, celle qui a tout vu en matière de comportement dangereux s'appelle Patricia. Six ans de police à son actif, elle dirige une brigade d'une quinzaine de gardiens de la paix qui traquent les délinquants de la route. Patricia a vu monter en flèche les petits écarts de conduite qui peuvent causer de gros dégâts. Dès le début de sa patrouille, elle va tomber nez à nez avec une voiture qui grille la ligne blanche pour doubler le bus juste en face des policiers. Bonjour, monsieur, ça vous dérange pas trop ? Ah bah, désolé, je fais la ligne blanche, je fais le contre-sens parce que je suis derrière le bus, je peux pas attendre 20 secondes, quoi. Mais on est tous en retard. C'est un passage piéton, pour votre info, là, où vous faites ça. On va passer, on va procéder à un petit contrôle routier, hein, monsieur ? Allez, mettez-vous un warning, juste derrière, vous mettez un warning. Voilà. Mais au mieux, on va faire au mieux, là. Tolérance zéro sur ce genre d'infraction dans une rue très passante. Monsieur, bon, vous avez été verbalisé. Il faut savoir qu'il y a quand même un passage protégé au milieu et des enfants, puisqu'il est à peu 9h du matin. Je t'aime, j'ai peur de faire ce matin. Ah ouais, mais monsieur, pour gagner 30 secondes, vous mettez l'avis des autres en jeu, donc je pense que c'est pas très utile. Je vous l'ai dit, j'ai fait attention, j'ai regardé, j'ai regardé que, enfin, je suis passée tout doucement. C'est une infraction qui prévoit la perte de 3 points. Et l'amende, c'est quoi ? C'est 90 euros. C'est un quartier assez populaire avec beaucoup d'enfants. Et les gamins, ici, je veux dire, c'est vrai qu'ils traversent un peu à tout va, sans forcément faire attention. Donc, qu'ils fassent attention ou pas, dans tous les cas, la personne, elle n'a pas à faire ça. Parce qu'avant tout, on est là aussi, je veux dire, pour faire attention aux piétons. Car, il ne faut pas l'oublier, ils sont vulnérables. Ce sont des victimes en puissance. Un petit écart de conduite, mais qui peut être mortel. Une infraction en tout point similaire a provoqué la mort de 2 personnes en juillet dernier. Des piétons fauchés en plein Paris. Une mère et sa fille tués sur un passage protégé par une voiture qui en doublait une autre en franchissant une ligne blanche. Le chauffard a voulu prendre la fuite, mais il a fait une embardée. C'était un récidiviste qui conduisait drogué, ivre et sans permis. Dans la capitale, plus d'un piéton est tué chaque mois. Et pour Patricia, n'importe quel conducteur peut adopter subitement un comportement très dangereux. Exemple avec cette voiture grise. On va le suivre, la modus. Le conducteur a tourné brutalement à droite sans prévenir. On va lui dire, mets-toi là. Bonjour monsieur, dès qu'on pourra en procéder un contrôle routier, vous vous mettrez à droite sur la chaussée. Et oui, est-ce que vous avez carrément tout coupé sans mettre le clignotant ? Il fonctionne vos clignotants ? Sachez que déjà, par rapport au véhicule derrière, c'est mieux de le mettre. Et pour les deux roues surtout. Il en est quitte pour 22 euros et 3 points en moins. Le changement de fil sans prévenir, c'est l'une des petites infractions qui fait le plus de dégâts en ville sur les deux roues. A tel point que l'Etat a diffusé un spot de sensibilisation plutôt spectaculaire il y a quelques années. Il y a eu une forte campagne sur la sécurité routière. Ça fait deux ans où il y a eu vraiment des annonces un peu chocs. En gros, le conducteur a juste oublié de mettre le clignotant et le motard est juste un peu mort. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai en permanence, cette phrase et cette image. Avoir un comportement de chauffard à cause d'un clignotant qu'on n'utilise plus, c'est devenu monnaie courante. Bonjour monsieur, police de la route. Une infraction qui ne provoque pas que des accidents, mais aussi des rixes. Ce matin, place de la Bastille à Paris, Patricia est en plein contrôle. Quand subitement, elle est appelée pour une bagarre entre automobilistes suite à un accrochage. Christophe de Patricia, tu cours où ? Je suis derrière. Apparemment sur le dispo, il y a un motard qui nous a requis pour nous signaler qu'il y avait une bagarre boulevard de la Bastille. Donc là, j'ai l'agent en civil. On est bien d'accord, c'est là où je vois le véhicule, je monte jusque là-haut. Des incidents causés par de petits chauffards qui forcent le passage sans prévenir. Il y a eu apparemment une agression entre deux automobilistes. Et donc, monsieur qui est là a été menacé par un tournevis suite à un léger accrochage sur Paris. Ça arrive assez fréquemment. Mais il m'a coincé là. Il m'a coincé, vous ne voyez pas que j'ai la jante abîmée. Il m'a coincé, je lui ai demandé de s'arrêter. Il m'a envoyé chier, donc on a commencé à s'énerver. Il m'a mis une droite avec un tournevis là, direct. Donc après, on s'est battu, en fait. Puis l'agresseur a pris la poudre d'escampette. Quoi, comme description, la trentaine et... Poussons marrons, jeans noirs, 1m90, super grand. Et le monsieur, il l'a pris en photo, là. Ah, le monsieur, il l'a pris en photo ? Oui, le monsieur, c'est le monsieur qui est là-bas, il l'a pris en photo. Ah, bah, c'est cool, ça ! Il va falloir aller faire un descriptif des blessures, c'est ça, surtout. Donc il ne faudrait pas trop attendre. Il peut m'enlever, là. Non, mais c'est clair. Le plus inquiétant pour Patricia, c'est que ces nouveaux chauffards du quotidien adoptent vite le comportement des vrais fous du volant. De plus en plus sur les ondes, en pleine journée, on entend, suite à juste accrochage ou souvent avec blessé, tout ça, des délits de fuite. Les gens partent maintenant, ils ne s'arrêtent plus. Il y a les clignotants oubliés, mais c'est une infraction considérée comme peu importante par les automobilistes et qui fait pourtant de plus en plus de ravages. C'est le portable au volant. Le portable au volant, c'est l'infraction en pleine explosion. L'année dernière, la sécurité routière a recensé plus de 7000 accidents corporels liés à l'utilisation du téléphone en voiture. Dans le collimateur de Patricia, un coupé rouge, mais qui a pris de l'avance. Bonjour, monsieur. Dès que l'on pourra, on se rangera sur la droite. Vous mettrez votre clignotant, s'il vous plaît. Voilà, on vous suit, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est pour le téléphone portable, monsieur. Si durant le contrôle, vous pouvez le mettre de côté quand même. De toute manière, vous avez appelé votre boulot, comme ça, vous serez en retard. C'est bon ? Si vous pouviez, donc, laisser votre téléphone de côté un petit peu. Donc, comme je vous disais, monsieur, c'est l'infraction au téléphone. Donc, c'est une amende de 90 euros dans les trois jours ou 135 euros dans les 45 jours avec une perte de trois points. Vous recevrez un papier vous notifiant la perte de points. C'est pas le moment pour moi d'avoir une amende, mais je suis en tort. Une fois, on m'a averti, parce que c'est vrai que j'avais... Là, c'était carrément titre privé. Je passe un coup de fil et je me suis rendu compte que j'ai éteint. Et puis, bon, la police m'avait vue. Ils m'avaient prévenu, donc j'étais au courant. En plus, je peux même pas dire que je n'étais pas au courant. C'est l'infraction la plus difficile à faire cesser, car la plupart des conducteurs sont persuadés de ne rien faire de dangereux. Les gens, souvent, me disent « Oui, mais je n'étais pas en train de pianoter sur le téléphone ». Ce n'est pas ça l'infraction, c'est le téléphone tenu en main. Parce que souvent, alors, les gens, ils textotent, ou alors ils parlent en haut-parleur. Ils veulent trouver la parade pour ne pas se faire normaliser. Mais je veux dire, l'infraction est caractérisée. Et les chiffres sont inquiétants. Aujourd'hui, un accident sur dix serait lié au portable. Alors, régulièrement, Patricia organise des opérations coup de poing, comme ce matin en plein centre de Paris. Donc, on va y aller, on va mettre le dispo là-bas, comme je disais. Et pour prendre les automobilistes en flagrant délit de portable, elle a posté un policier plus discret en civil, un peu plus loin. Donc, Christophe se trouve donc à hauteur de boulevard de Lyon, boulevard de la Bastille. Il est à côté du feu. Quand il va y avoir une infraction, il va donc nous dire la marque du véhicule, les matriculations et l'infraction constatée. Nous allons avoir une camionnette blanche pour un téléphone portable, main gauche. Dans le collimateur, les livreurs, les vrais accrocs du portable. Donc là, je pense que c'est téléphone pour le boulot encore. C'est pour le boulot à chaque fois. Le matin, c'est pour le boulot. Monsieur, vous connaissez le motif du contrôle ? Arrivée, c'est bien reçu. Ouais, vous supposez bien, ouais. Durant la manœuvre, vous l'avez toujours en main, le téléphone. Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle ? Est-ce que là, il y a un motif ? Non ? Donc vous ne savez pas ? Téléphone portable ? D'accord, vous avez une bonne idée, quand même. Donc je confirme votre idée, téléphone portable. Le vélo, allez-y, le vélo, allez-y. Les automobilistes prient en train de téléphoner son Légion. Mais il y en a beaucoup qu'elle ne peut pas arrêter, car ils utilisent une astuce. Démonstration avec ce livreur. Bonjour, monsieur, policez la route, éteignez le moteur, mettez les warnings, s'il vous plaît. Non, juste ma batterie, je suis en ligne, j'ai une oreille. Oui, oui, on ne dit pas le contraire, mais vous l'aviez en ligne. Vous l'aviez en main, le téléphone. Non, parce que je vais te débrancher, juste, c'est tout. Non, 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 mais on vous croit, monsieur. Là, effectivement, on ne va pas relever l'infraction. Pourquoi ? Parce que je vois, vous êtes équipé, vous avez le bout de tous. Non, mais voilà. Elle ne peut que le sermonner, sans pouvoir le verbaliser, car voici ce que dit le code de la route. L'usage d'un téléphone portable tenu en main est interdit. Ce qui sous-entend que téléphoner au volant avec un kit main libre est autorisé. Et c'est là que la controverse commence. Elle est alimentée par des scientifiques de haut niveau, comme le docteur Charles Mercier-Guillon, un médecin de la prévention routière, spécialiste des accidents de voiture. Dans son cabinet, tout un attirail de machines pour tester les réflexes ou la concentration des conducteurs. Sur le sujet du portable au volant, il est formel. Kit main libre ou pas, notre cerveau ne peut pas gérer à la fois la conduite et le téléphone. Quand la personne est à côté de moi, c'est facile. Je ressens son humeur, je ressens son impression générale. Quand je suis au téléphone avec lui, même en kit main libre, je suis obligé de faire un effort d'imagination très important qui va m'enlever pratiquement la moitié de mes capacités de réaction à quelque chose d'imprévu sur la route. Donc s'il se passe quelque chose d'inhabituel, eh bien je vais être incapable de réagir si je suis en train de discuter au téléphone. En fait, conduire en téléphonant sature le cerveau. Face à un imprévu, il réagit beaucoup trop lentement. C'est ce que confirme aussi un rapport de l'Inserm, le très officiel institut de recherche sur la santé. Un rapport intitulé Téléphone et sécurité routière. Le kit main libre et le mobile ordinaire entraînent quasiment le même niveau de distraction, car téléphoner accapare l'attention du conducteur. Alors pourquoi n'interdit-on pas de téléphoner en roulant ? Notre enquête nous a conduits au salon de l'auto. Nous y avons retrouvé Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, un lobby qui défend les victimes d'accidents de la route. Et elle ne décolère pas, car les constructeurs équipent de plus en plus leurs voitures de kit main libre pour répondre à la demande des automobilistes. Un sur deux veut pouvoir téléphoner au volant, alors qu'elle milite pour l'interdiction totale du téléphone en voiture. Lorsque nous avons vu la pratique du téléphone au volant s'installer, très vite, nous avons regardé ce qu'il en était dans les pays voisins. Et nous avons découvert toute une documentation qui montrait la dangerosité de cette pratique, à savoir le risque était multiplié par 4, que le téléphone soit tenu en main ou que ce soit avec un kit main libre. Donc nous avons demandé, bien évidemment, que les pouvoirs publics prennent une décision et interdisent cette pratique dans la mesure où cela coûtait à notre pays 400 vies chaque année. 400 morts chaque année, mais pas de changement de réglementation à venir. Portables au volant, clignotants oubliés, les trajets du quotidien, c'est-à-dire les quelques kilomètres entre le domicile et le travail, sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît, surtout dans les villes à forte circulation. Mais nous avons découvert dans notre enquête que les dangers les plus graves se développent aussi en race campagne, sur des routes en apparence paisibles et bien sécurisées. Par exemple, dans le centre de la France, sur ce tronçon en ligne droite, bien dégagé et sans piège apparent. Voilà pourtant ce que l'on y voit tous les jours. Un véhicule entièrement broyé après avoir fait un triple tonneau. Un accident spectaculaire, mais pour les employés de la route, un événement presque banal. Il y a du pont de la Glissière ici, comme vous pouvez le voir. C'est déporté, rentré dans le terre-plein derrière la Glissière, taper la bande d'appel et puis finir sa course un peu plus loin. Il était tout seul, sans dormir certainement, et puis voilà, assoupi, assoupi ou endormi, et puis voilà, il a fini sa course comme ça. Quand on est arrivé, il était pris en charge par les pompiers, donc il a été transféré sur l'hôpital. Voilà. Alors comment sur une route droite et sans difficulté particulière, une voiture peut-elle taper toute seule dans la Glissière de sécurité et se retrouver dans le fossé ? Une question intrigante, d'autant que le conducteur n'est ni un chauffard, ni un débutant. C'est ce que nous confirme son meilleur ami, venu faire des photos pour l'assurance. Il est visiblement ému devant la carcasse de la fourgonnette. Bonjour. C'est votre véhicule ? Non, c'est celui-là de mon ami qui est un peu plus accident. Ah. Il est de chez moi. Apparemment, il est rentré dans les services des urgences. Je crois qu'il est blessé à la main, mais... Apparemment, il serait peut-être endormi. Il est reparté chez lui. Il habite à Verschambéry. Il fait souvent le trajet. Il connaît très bien la route. C'est une personne, en plus, qui est très sérieuse à tous niveaux. Donc il connaît très bien la route, mais il a dû... Je pense qu'il a dû s'assoupir. Il a dû être fatigué. Quelques secondes d'endormissement qui auraient pu être mortels. Là, il y aurait eu un passager. On voit l'état du siège, l'état de la ferraille. Et il était coupé en deux. Un accident mystérieux qui n'est pas dû aux causes traditionnelles comme la vitesse ou l'alcool. Nous avons voulu en savoir plus. Deux jours plus tard, nous retrouvons la victime à l'hôpital de Moulins. Maurice Quinar ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il se considère comme un miraculé. Il est même encore un peu sous le choc. Je me souviens simplement être monté sur la glissière et puis faire ce tonneau. Et depuis, j'ai tout oublié. J'ai eu une phalange d'explosés et puis une fracture ouverte de la main. Une côte cassée dans le tonneau, bien sûr, une côte cassée. Et puis, des impacts de pare-brise partout sur le corps. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance. Et là, je crois que mon esprit me le rappelle. Et je suis bien content pour ma famille, pour mes amis, d'être encore avec eux. Comment a-t-il pu se faire piéger par une route tout droite qu'il emprunte depuis des années ? Il a été victime d'un syndrome sur lequel nous avons enquêté en refaisant le trajet avec lui. Notre miraculé Maurice Quinar n'a rien d'un trompe-la-mort. C'est un passionné de la nature, un viticulteur de 62 ans. Il exploite tranquillement ses vignes dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse. Oui, on est sur, disons, une propriété de famille. Nous vendons essentiellement notre production à la propriété. On pratique aussi, disons, des foires sur Paris, sur le centre de la France et particulièrement Montluçon. C'est pour ça que chaque mois, je vais livrer mes clients sur la région de l'Allier. Depuis 10 ans, il fait plus de 700 km par mois entre l'Ain et l'Allier, sans accident ni infraction. Un conducteur modèle, mais il est obligé d'emprunter une route hors norme, la Nationale 79. Elle traverse le centre de la France, une Nationale tout droite à la visibilité bien dégagée, en apparence du billard pour les automobilistes. en apparence seulement. C'est une des 4 routes les plus dangereuses de France. Elle provoque des accidents aussi mystérieux que dramatiques, les chocs frontaux. En 2008, les pompiers de Moulins ont filmé une de leurs interventions les plus lourdes. deux familles catapultées l'une contre l'autre au milieu de la chaussée. Trois blessés graves qu'il faut médicaliser sur place. Un passager ne survivra pas à ces blessures. Ils ont été victimes du syndrome de la ligne droite qui hypnotise les automobilistes. Dans sa traversée de l'Allier, cette route tue en effet 5 fois plus que la moyenne nationale. Cet axe stratégique est alimenté depuis l'Est par deux autoroutes en provenance d'Allemagne et d'Italie. Mais une fois dans le centre, la petite Nationale doit absorber tout ce trafic avant de se reconnecter vers deux autoroutes pour l'Atlantique, la Bretagne ou l'Espagne. D'où son nom, la route Centre-Europe-Atlantique, la RCEA. Et son surnom, la route de la honte qui a tué 100 automobilistes en 5 ans. C'est la route de la peur. Les riverains le savent et font tout pour ne pas l'emprunter. Elle est trop dangereuse. Je préfère prendre par les petites routes intermédiaires. Il y a trop de morts et on entend tout le temps parler de cette route dangereuse et mortelle. Non, rien que pour ça, je la prends pas. J'ai eu compté jusqu'à 17 camions d'affilée qu'on ne peut pas doubler. Je la prends pas. Ayant des enfants et tout, je ne peux pas me permettre de prendre une route aussi dangereuse que ça. Tout commence ici, dès la fin de l'autoroute, au début de la nationale 79. Le point de départ d'une immense ligne droite de 200 km au sud de Moulins. Quand il refait la route, Maurice Quinnard essaie de comprendre ce qui peut bien clocher sur cet axe. On sort de l'autoroute et quand on revient sur cette nationale, c'est un changement terrible. Il faut réadapter une conduite. C'est une ligne droite. Souvent, c'est monotone, c'est dangereux. Ça, c'est sur 200 km, 200 km qui sont ennuyeux. Il y a un relâchement dans l'attention. Ça, c'est, je pense, ce qui caractérise cette route. C'est un relâchement de la conduite. Une fraction de seconde, un assoupissement éclair. Maurice Quinnard avait entendu parler de ce syndrome, mais sans se douter qu'il en serait lui-même victime. Moi-même, dans mon village, j'ai eu beaucoup d'habitants qui me témoignent qu'eux aussi ont eu des accidents et qu'ils sont endormis. Leur voiture a été, disons, pliée. Et ce ne sont pas des fous de la route. Ce ne sont pas des gens qui conduisent des demi-journées, non. Ce sont des pères de famille tranquilles et qui s'endorment au volant. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres du lieu de son accident. Alors, à partir de maintenant, que s'est-il passé dans sa tête pour qu'il perde subitement le contrôle de sa fourgonnette ? Le syndrome de la ligne droite provoque des assoupissements répétés, mais très court, même pas deux secondes. Les yeux se ferment brièvement. Mais quand il s'ouvre à nouveau, le cerveau, lui, a du mal à suivre. C'est là que tout dérape. Démonstration avec le docteur Charles Mercier-Guillon. Il passe son temps à étudier des accidents filmés aux Etats-Unis. Regardez, regardez le bulle qui tourne à gauche. Boum ! Ça aurait pu être mortel. Les expériences les plus instructives concernent les conducteurs fatigués, enregistrés durant tout leur trajet sur de longues lignes droites. On sent les yeux. Regardez les yeux. Il est en train de s'endormir littéralement au volant. Si vous regardez le bras droit du conducteur, donc il est fatigué, il va poser son coude sur le siège passager, mettre son bras comme ça, et là, il s'endort. Il est en position confortable. Et là, il a tapé. Regardez le bras droit. Au lieu de revenir sur le volant, il s'accroche au siège du passager. Il tape à droite. Il se réveille. Il ne sait pas quoi faire. Il ne lâche même pas sa main droite qui reste collée. Et là, il est en train de faire son tonneau. Regardez, il est distrait. Il ne sait plus trop où il est. Et on sent qu'il n'est pas bien. Et là, il commence à fermer un peu les yeux. Et hop ! Hypo-vigilance. Il a fermé les yeux un court instant, mais il n'était pas là. Il n'était pas à sa conduite. Et là, on est sur un stade où probablement le conducteur n'a même pas senti le besoin de dormir, le besoin de s'arrêter. Il devait être dans une espèce d'hypnose et de passivité. C'est le troisième film qui décrit le mieux le syndrome de la ligne droite. Regardez, il est somnolent. Il a les yeux fermés. Là, il dort. Il est en train de s'endormir au volant complètement. Et boum ! Il se réveille avec le trottoir. Regardez la lenteur de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il regarde de tous les côtés comme après une mauvaise nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que... Oh ! Et il se demande ce qui lui est arrivé ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le fait de s'endormir au volant qui est dangereux. Mais même si on fait une micropause de quelques secondes, quand on réémerge de ces quelques instants de microsommeil, eh bien, on va être incapable de prendre une décision adaptée. Il faut redécouvrir tout l'environnement, comprendre ce qui se passe. Il y a eu un bruit, il y a eu un choc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et combien de conducteurs sont incapables de raconter ce qui s'est passé dans l'accident ? C'est exactement ce qui est arrivé à Maurice Quinnard. Nous ne sommes plus qu'à 3 km de son point d'impact. C'est là qu'il a commencé à s'assoupir. C'était 3h de l'après-midi, il y avait beaucoup de camions et je devais rejoindre une aire de stationnement, un quart d'heure plus loin. J'y suis pas arrivé. Je suis sorti moi-même du véhicule. Je savais même pas ce qui venait de m'arriver. J'ai vu, disons, une borne téléphonique, disons, d'arraché. Mais bon, je me souviens de rien. Après, quand je suis arrivé au CHU de Moulin, avec les pompiers qui me transportaient sur le brancard, c'est tout. J'ai pas de souvenirs plus que ça. Maurice Quinnard est un miraculé du syndrome de la ligne droite. Et s'il n'a plus de séquelles physiques, il reste traumatisé par ce danger mal connu. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? L'école, ça a été aujourd'hui? Ah, je suis content. Je suis content. Oh, dis donc, c'est un petit chat. Oh, c'est un petit chat. C'est superbe, ça. J'ai eu de la chance de partir dans le décor tout seul. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Je crois que c'est quelque chose de lourd quand il y a d'autres personnes impliquées. C'est extrêmement douloureux, je pense, pour se reconstruire. Somnolence, inattention. Voilà pourquoi les routes droites hypnotisent les conducteurs. Un quart des automobilistes tuaient chaque année le son sur des nationaux. rectilignes. Car elle cumule des pièges cachés et longtemps sous-estimés. Nous en avons découvert un autre, encore plus rotor, qui se niche pourtant dans une zone sécurisée par les autorités. C'est le gendarme Sébastien Crémont, un grand expert de la RCEA qui nous a mis sur la piste. Alors là, on part sur la RN-719. Le gendarme a 15 ans de métier. Ce matin, il part surveiller un nouveau point noir. C'est un endroit où les gens roulent relativement vite et où on a eu quelques accidents. Donc c'est un point qu'on surveille plus particulièrement. Un nouveau point noir, particulièrement trompeur pour les conducteurs. Il a pris ses jumelles radars qui lui permettent de relever la vitesse mais aussi de voir des comportements dangereux sur cette zone, juste ici. C'est ce qu'on appelle une zone de dépassement. Elle commence 2 km plus tôt pour permettre de doubler les camions. La chaussée de droite s'élargit à 2 voies et les voitures peuvent dépasser en toute sécurité. C'est donc une zone censée éviter les accidents mais au contraire, étrangement, ils se multiplient. Car certains conducteurs forcent le passage et doublent sur la partie zébrée qui annonce la fin de la zone. Ce sont ces chauffeurs que Sébastien annonce à d'autres gendarmes postés plus loin. Vous voyez alors t'as un véhicule immatriculé en 14, ZJ14 qui a fait une ligne continue tout le zébra. Ouais ok, c'est bien reçu donc franchissement une ligne continue. Voilà, tout le zébra. Donc en fait, le véhicule a commencé un dépassement sur les flèches ou avant les flèches et n'a pas pu se rabattre avant les deux camions et a roulé sur l'ensemble du zébra qu'on peut voir là-bas. Voilà, c'était, c'est le cas typique qu'on voit ici et ce qui a provoqué notamment il n'y a pas si longtemps que ça un accident avec un mort. En mai dernier, une collision frontale d'une rare violence. une voiture complètement laminée, plus de roues, plus de coffres, plus de moteurs. Trois passagers grièvement blessés et un quatrième tué sur le coup pour avoir forcé le passage face à un premier camion puis un second derrière. Voilà ce qui s'est passé ici même. Le chauffeur de la voiture accélère. Il veut doubler ses deux poids lourds avant la fin de la zone de dépassement. Il est déjà à plus de 100 km. Il parvient à en rattraper un mais au lieu de se rabattre il insiste et se retrouve sur la partie zébrée qui annonce la fin de la zone. Il accélère jusqu'à 120 km heure mais la route s'est rétrécie. La voiture cogne un premier camion en sens inverse. Elle continue sur sa lancée. Un deuxième poids lourd arrive à toute vitesse. C'est le choc frontal. En une demi-heure de contrôle, Sébastien a déjà constaté une quinzaine de dépassements à risque. Il y a des gens en nous voyant qui vont faire plus attention déjà donc que ça évitera sûrement des comportements à risque ou des accidents ou redonner de la vigilance aux personnes et ensuite, vous avez vu, il n'y a pas besoin de se cacher de toute façon, les comportements dangereux sont quand même là. 2 km plus loin, un comité d'accueil intercepte les voitures signalées par Sébastien. Et là, nous découvrons que même les routiers chevronnés tombent dans le piège du dépassement risqué. Vous savez pourquoi que je vous contrôle ? J'avais un collègue qui était sur le pont là-haut. Et donc, sur votre dépassement, vous avez franchi la ligne continue. Voilà, je ne sais pas. Donc, naturellement, c'est une infraction. Donc, c'est une amende à 135 euros. Et donc, ça entraînera un retrait de points sur votre... Combien ? 3 points. Susceptifs de 3 points. Alors, pourquoi ces dépassements à risque sont-ils aussi nombreux ? Le routier avance une première explication, l'impatience et l'énervement. Il y a des camions qui roulent à 60, 65. Puis, nous, on a le droit à 80. Alors, dès qu'il y a un morceau de 4 voies, on essaie de doubler. Et puis, on roule à 65 et il s'est mis à accélérer au début de la 4 voies. Bah, où je relâchais, où je continuais, où lui, il lâchait pour que je puisse me rabattre avant. Mais bon, comme il y en a qui sont pas tellement sympas, ils relâchent pas non plus, quoi. Alors, ils nous embêtent et puis, bah, ils font pas un effort non plus, quoi. Alors, bon, c'est pas facile, on peut pas doubler tellement. C'est que des petits morceaux, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant de ne pas pouvoir dépasser. Alors, quand ils le peuvent, certains chauffeurs veulent doubler trop de véhicules à la fois. Mais sans vraiment se rendre compte que cette opération est risquée. c'est même, selon le docteur Charles Mercier-Guillon, une des manœuvres les plus complexes de la conduite d'un véhicule. Si on imagine une route à deux voies, un véhicule devant vous, vous-même, dans votre voiture, et un véhicule qui arrive en face. Pour le cerveau humain, déterminer en fonction de sa propre vitesse, de la vitesse du véhicule qui précède, de la perception qu'on a ou qu'on croit avoir de la vitesse du véhicule qui arrive en face, de la connaissance qu'on a de son moteur, de sa puissance, de sa capacité d'accélération, la décision de dire « j'ai le temps de doubler avant que l'autre véhicule soit en face de moi » est un des processus les plus complexes pour le cerveau. Cela implique l'intégration d'un nombre de données qui, pendant des années, étaient hors de portée des ordinateurs. Maintenant, c'est un jeu d'enfant pour les simulateurs, mais les premiers ordinateurs dans les années 60 étaient incapables d'effectuer ce calcul que le cerveau humain faisait d'instinct. Pourquoi c'est si complexe ? Parce que vous devez imaginer l'équation mathématique qui est vitesse du véhicule A, vitesse du véhicule B, vitesse opposée du véhicule C, capacité d'accélération de votre propre véhicule et les distances. Vous devez intégrer tous ces paramètres dans une équation qui se résume par « ça passe ou ça passe pas ». Suite aux accidents mortels à répétition, l'État a décidé de renforcer la sécurité sur la RCEA. C'est le travail de ce drôle d'engin. Sur des dizaines de kilomètres, il trace une double bande blanche censée dissuader les automobilistes de la franchir. Un pis-aller, car ce marquage au sol ne pourra rien contre les conducteurs qui s'endorment et basculent de l'autre côté de la chaussée. Si les automobilistes tombent souvent dans le piège des nouveaux dangers de la route, ceux qui en paient le plus lourd tribut, ce sont les deux roues. Ils paient cash, la moindre erreur de conduite ou les manœuvres risquées. C'est au SAMU de Nice, surtout l'été, que l'hécatombe est dramatique. Ce soir, Nathalie est de garde. Nathalie est infirmière anesthésiste depuis 5 ans à Nice et elle entame une garde difficile, celle d'un samedi soir de 20h à 8h du matin, la nuit des fêtards et des soirées très animées. Il ne reste plus qu'à attendre un ordre qui viendra de la pièce juste à côté, la salle de régulation où l'hôpital reçoit les appels au secours de tout le département. de la nuit des fêtards. Il a fait des bébés de 5 ans. Je fais partie un petit deux. Depuis que l'heure, il a mal. Généralement, le profil d'un accidenté en deux roues, c'est rarement un motard professionnel, on va dire, ou comme il s'appelle entre eux, les bikers, les gens qui conduisent des harlées. On a rarement des accidents avec ces gens-là. Toujours un peu le même type d'engins. C'est des scooters assez de forte puissance et conduits par des gens qui n'arrivent pas trop à les maîtriser. Il est 2h du matin. C'est le branle-bas de combat. Donc un accident de la circulation, donc un accident de la voie publique avec les deux roues. Donc pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est un trauma léger, conscient. Voilà, on n'en sait pas plus, on verra sur place déjà un réélitifle pompier qui est sur place et qui nous demande en renfort. Pour un deux roues accidenté, le SAMU vient toujours en renfort des pompiers à cause de la gravité des traumatismes. Direction Villefranche-sur-Mer, Nathalie pense avoir affaire à un jeune fêtard trop alcoolisé. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Bonsoir. Couleur à l'épaule droite, traumatisme au niveau du genou droit. Il arrive à bouger les bras, les jambes. C'est comment ton prénom ? Christophe. Christophe. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on te score, il n'y a pas de problème, on fait un peu le point, après on te dit. Allez, essaye de te laisser examiner. Voilà. Eh bien oui, mais c'est important, d'accord ? Je vous écoute ma voix et que ma voix. D'accord. A terre, le jeune homme est anxieux. Les secouristes réservent leurs pronostics. Ils risquent d'être sévères au vu de l'état du scooter. Fracassés, du garde-boue jusqu'au guidon, les témoins en tremblent encore. Le jeune homme était derrière en voiture et lui, il s'est pris la voiture. Boum ! Comme ça. Et en fait, il est rentré dedans ou comment ça s'est dit ? Tout seul, comme ça. On a entendu un bruit et puis... Et on est descendu pour aider le monsieur. Le jeune homme a perdu tout seul le contrôle de son deux-roues. Il est venu percuter de plein fouet cette voiture garée sur le bas-côté. Son visage est ensanglanté. Sa tête a heurté le pare-choc. Pourtant, il ne conduisait pas un bolide, mais le plus modeste des scooters. Alors comment a-t-il pu foncer tête la 1re dans une voiture en stationnement ? Lui, il dit qu'il ne se souvient pas d'avoir été percuté. Il pense qu'il s'est endormi. Parce qu'il n'a pas dormi la veille et il pense qu'il s'est endormi et il a perdu le contrôle et il est tombé tout seul. Le jeune homme n'a pas dormi pendant 48 heures. Loin d'être un fêtard, il est saisonnier dans un restaurant et il a travaillé comme un fou pendant 2 jours de suite pour gagner un maximum d'argent. Complètement exténué, il a pensé pouvoir franchir les quelques kilomètres qui le ramenaient chez lui. Mais prendre le volant sans avoir dormi pendant 17 heures, c'est comme conduire avec 0,5 g d'alcool dans le sang, la limite légale. Je pense que je me suis endormi au volant mais je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas senti de voiture me taper et je n'ai pas senti non plus m'endormir. Quand même, quand on s'est endormi, on le sent. Vous étiez en quoi ? En scooter. Vous sortez du travail ? Oui, je sors du travail. Vous travaillez où ? Restauration, cuisine. D'accord. Vous avez mal où ? Clavicule droite. D'accord. Vous avez très très mal là ou pas ? Oui, oui. Mais donnez-moi un petit truc là. Nous avons complètement camé. Ah mais n'importe quoi ! Je vais voir avec le méta et il va venir vous voir. Solution iodée. Le lendemain, au deuxième étage de l'hôpital, nous entrons dans le domaine du professeur Peretti. Il dirige le service des grands traumatisés. Là, l'été, il n'y a que des accidentés, des traumatisés. Il découvre chaque matin son lot de nouveaux patients. Bonjour. Ce monsieur, il a eu un accident de quoi ? En moto. Je suis rentrée du travail en moto. Je n'ai pas trop d'infos sur ce qui s'est passé en fait. Je me suis réveillé ici samedi matin avec une double fracture ouverte du coude. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Bonjour. La tournée commence par l'examen de Massimo. Un premier motard aux multiples fractures ouvertes. On va vous garder quelque temps. Le gros problème des fractures ouvertes, c'est que vous risquez d'avoir une infection. Donc, on vous donne des antibiotiques, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. On vous donne ce qu'il faut. Il faut espérer que ça va s'arranger. Normalement, ça va s'arranger. Est-ce que vous avez des questions à poser ? En même temps ? En même temps, vous allez rester à l'hôpital ? Pas très longtemps, 4-5 jours maximum. Et pour consolider, ça va mettre à peu près 3 mois. Si ça consolide, du premier coup. Des fois, il faut faire une greffe osseuse après pour que ça consolide. En clair, il n'est pas sorti de l'auberge. Mais dans la chambre voisine se trouve un cas encore plus douloureux. Celui de ce jeune homme de 26 ans avec un genou pulvérisé après une chute de scooter. Et en prenant le tunnel, j'ai commencé à accélérer parce que je ne voyais pas de voiture. Je voyais la route, elle était vide. Et à un moment, je vois un petit feu rouge. Mais c'était une voiture, mais de loin. Et j'ai freiné, mais j'ai freiné un peu sec. Et c'est de là que le scooter, il a commencé à bouger comme ça. Et c'est de là que j'ai commencé à taper le mur. C'était limité à 50. Je crois que j'ai roule à 90, 100. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce monsieur, c'est un AVP scooter. C'est le monsieur qui a été retrouvé à 60 mètres de son scooter. Les radios sont bien, mais vous aurez des troubles sur votre genou toute votre vie. Donc, je serais sur une chaise ? Non, je n'ai pas dit que vous serez sur une chaise. Pas du tout. Il est possible qu'on soit obligé de vous mettre une prothèse de genoux assez rapidement. On va voir comment ça évolue, mais c'est une lésion très, très grave qui va nécessiter pour vous plusieurs interventions au cours de votre vie. Alors, une chose que je voulais vous dire, vous voyez, je vois... Je lui en ai parlé. Cigarette là. Je vois que vous avez du tabac. Dans cet état, dans votre état, de fumer, ça peut entraîner une amputation. Alors, comme je pense que vous voulez quand même garder votre jambe, je vous recommande au plus haut point et de façon très sérieuse de ne pas fumer. Allez, courage, on va s'occuper de vous. Il faut lui appeler le psychiatre. Le professeur craint que son patient supporte mal de vivre avec des blessures aussi graves. Certaines fractures occasionnées par des accidents de moto sont tellement complexes qu'au moindre problème, elles peuvent se réveiller même des dizaines d'années plus tard. Un accident de moto qui vous poursuit 20 ans plus tard ? C'est le cas pour ce motard. 35 ans plus tard ? C'était infecté. Oui, c'était purulent. C'était purulent. Bon, d'accord. Mais ça va être long. Il est sous antibiotique. D'accord. Ça a été aigu sur quelque chose de 35 ans d'âge. Oui, ça a été stimulé. C'est un volcan qui crachait quelques fumeroles et qui tout d'un coup s'est rouvert. Mais bon, là, a priori, il va falloir se battre pour éteindre ce volcan. Bon. OK. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Je veux savoir quand est-ce que... Quand c'est que vous sortirez ? Est-ce que j'ai envie de ne pas faire ? Dans un certain temps. C'est comme l'histoire de Fernand Reynaud. Un certain temps. Les patients aimeraient que les chirurgiens soient des dieux. Mais je peux vous garantir que c'est pas des dieux et qu'on fait ce qu'on peut. Et des victimes du deux roues, le professeur Peretti est amené à en accueillir de plus en plus. Car pour éviter les embouteillages et arriver à l'heure au travail, les motards sont de plus en plus nombreux. Et ils sont de plus en plus exposés. Ils représentent 4% des conducteurs seulement, mais sont impliqués dans 20% des accidents mortels. A la préfecture de police de Paris, les deux roues sont d'ailleurs dans le collimateur. Patricia a pour consigne de mieux contrôler l'invasion croissante, notamment des scooters. Car Patricia est formelle, ceux qui jouent le plus au chauffard, ce sont les deux roues. A la tête de sa brigade de 15 policiers, elle monte ce matin une opération spéciale. En fait, OCC, c'est opération coordonnée conjointe. En fait, là, depuis quelques mois, quand même, voire depuis plus d'un an, le préfet a mis en place ces opérations toutes aux portes de Paris. Donc, les banlieusards qui arrivent sur Paris en deux roues, en fait, ils sont contrôlés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les deux roues. Donc, ils sont systématiquement contrôlés. Donc, messieurs, dames, à vos services. Donc, je vais inviter tous les chauffeurs qui sont sur les OCC. Les motards respectent moins le code de la route que les voitures et ils ont tendance à imposer leurs propres règles aux autres. À vos services. Le problème, c'est qu'ils ont un comportement qui n'est pas adéquat avec les autres automobilistes. Ils ne vont pas forcément respecter la signalisation. Ils se disent sous prétexte qu'ils sont en deux roues. Moi, je veux aller plus vite. Donc, ils s'improvisent à notre règlement, je dirais. Inadmissible pour Patricia. Et aujourd'hui encore, elle va avoir de quoi s'énerver. dès le début de sa patrouille, elle va s'étrangler de rage devant les infractions à répétition. On fait quoi, là ? On fait quoi, là ? C'est bon ? Comme ce scooter qui roule à contresens. Allez, avancez un peu. Vous nous voyez, en plus, vous vous rabattez même pas. Vous êtes en plein milieu de la voie, là, comme si c'était votre voie. Mais tout, c'est le fond, hein, tout. Je vais commencer par faire les fichiers. Je vais se patienter, monsieur. Vous avez arrêté, monsieur ? Parce que je doublais, comme là, les scooters. Vous dépassiez la ligne blanche, c'est pour ça ? Oui, ben, vous voyez comment c'est la circulation. Et donc, voilà. Vous étiez dans votre voie. Non, mais attendez. Non, mais je vous explique, d'accord ? Je comprends que j'étais dans votre voie, mais je vous promets que je vous ai vu arriver et que le coup, c'est de me rabattre. Non, mais en tout cas, de la manière dont vous conduisiez, vous forciez le passage. Non, 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 non. Je vous assure que je me rabats, je... On se retrouve face à vous, vous nous forcez un peu le passage. C'est à nous à nous déporter. Non, mais quand même. Non, non, mais OK. Oui, je veux bien être cool. Là, je ne relève pas parce que tout le monde est en train de le faire. Donc, je ne relève pas. Mais vous n'avez pas à forcer comme vous le faites. On se retrouve face à vous. Ça va. La moindre des choses, que vous fassiez un petit chevauchement parce qu'effectivement, vous avez du mal à passer entre les deux fils. Allez, mais pas là comme vous le faites. D'accord. Ils s'en tirent sans PV. Car en fait, Patricia est un peu débordée par les deux roues en infraction. Oui, donc, dans la voie de bus, il y a deux scooters. Mais le temps que je sorte, que j'aille leur dire, ils seront partis. Non, sinon, toute la journée, on n'arrêterait pas. Comme déjà, je le disais, il y a certaines infractions, les remontées du fil, les coulures bus. Non, il faudrait véritablement qu'il y ait un contrôle à chaque point. ce n'est pas possible. Patricia ne peut pas verbaliser tous les deux roues en infraction. Alors, elle va essayer de viser les comportements les plus dangereux. Comme à ce carrefour, un motard grille le feu juste sous ses yeux et tente de forcer le passage. Un motard qui a déjà perdu son permis une fois et aujourd'hui, un feu grillé plus un casque non attaché, c'est 7 points au total. Il risque de le reperdre. Vous avez déjà eu votre permis annulé ? Oui, je viens de le repasser, là. Vous venez de le repasser. Donc là, vous voyez si vraiment on relève donc un franchissement du feu rouge et le nombre... Non, mais voilà, parce que vous avez déjà eu un permis annulé. Donc là, ça fait pas mal de points en moins, là. Patricia est très suspicieuse avec les récidivistes, alors elle pousse un peu plus loin son contrôle. Si on fait un dépistage stupéfiant, monsieur, rien ? Jamais ? J'ai même arrêté de fumer depuis un an. Non, non, mais on peut arrêter de fumer et non, cannabis ou cocaïne, non, le soir, de temps en temps, tes potes. Non, tranquillons, je sais pas. Je passe mes journées seules chez moi en studio. Ah, ben justement, musicien peut-être, pourquoi pas. Oui, ça va se voir ensemble, on est bien d'accord. Donc là, si j'en fais un, il y aura rien. Jamais. Le motard semble convaincant, alors elle ne va pas la câbler. Donc là, si je relève les deux infractions, il n'aura plus de permis, donc je vais éviter quand même. OK, au revoir, monsieur. 4 points en moins et 90 euros pour le feu rouge. Patricia a laissé tomber le casque mal attaché. Pourtant, ces multiples infractions peuvent avoir de redoutables conséquences. Notre enquête continue au STJA, le service de traitement judiciaire des accidents de la police de Paris. Dès qu'il y a une collision corporelle, mortelle ou grave, le commandant Troin envoie ses spécialistes faire les constatations. Aujourd'hui, il boucle une enquête sur le dernier accident grave causé par un motard trop sûr de lui. Il a été filmé par la caméra de surveillance d'une boutique. Voilà, là, nous avons le passage piéton. Donc là, nous avons la rue des 2 ponts. Donc il faut s'imaginer un petit peu. Donc la moto va arriver de la droite de l'écran vers la gauche. Le piéton, donc, va traverser sur le trottoir, depuis le trottoir d'en face jusqu'au trottoir où se trouve le magasin. Donc la scène va aller très vite. La dame va arriver. Voilà, elle traverse. Pof ! La piétonne commence à traverser, mais le motard roule si vite qu'il ne peut même pas chercher à l'éviter. Il la percute et l'entraîne sur plusieurs mètres. La victime restera 12 jours dans le coma avant d'être sauvée par les médecins. Un accident typique d'une conduite beaucoup trop risquée en ville. Donc la moto allait dans cette direction-là. On voit le feu tricolore dont bénéficiait la moto qui était vert lorsqu'il est passé. Ce sont les témoins qui nous le disent. Il s'agit d'une voie assez dégagée où la visibilité est bonne, rien ne cache. Et au moment de l'accident, rien ne cachait. Donc la visibilité du motard. Donc vous voyez, même si la piétonne va traverser, le motard, s'il avait réduit sa vitesse, aurait pu faire un évitement ou un freinage d'urgence. Donc le motard, à l'approche d'une intersection, aurait dû être plus vigilant, réduire sa vitesse, même si la vitesse est autorisée à 50 km heure, ou du moins être prêt à faire un freinage d'urgence et anticiper sur quelque chose qui aurait pu survenir comme une traversée donc interdite, on va dire entre guillemets, d'une piétonne. Mais pourquoi le motard n'a-t-il pas vu la piétonne ? Il y a une raison supplémentaire, de plus en plus répandue. Bon, ce qu'on peut lui reprocher au vu des analyses de sang qui ont été effectuées, donc, c'est qu'il avait consommé donc du cannabis alors qu'il conduisait ce véhicule-là. Voilà. Il était sous influence du THC. Je considère qu'une personne qui consomme des produits stupéfiants et qui ensuite prend son véhicule est un chauffard. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui commet un délit mais en plus, c'est un chauffard qui présente vraiment un danger pour les autres usagers de la route. Chaque jour en France, plus de deux motards trouvent la mort dans le flot de la circulation. Sous-titrage ST' 501